Musique Tu fais ça quoi régulièrement, tous les jours ? On va dire 4 fois par semaine. Sinon je me sens pas bien après. Je suis énervé, j'ai beaucoup d'énergie. Quel regard tu as aujourd'hui sur le monde du judo, de l'extérieur ? C'est l'arbre qui cache la forêt, heureusement qu'ils ont TD Riner. Tu m'as fait marrer tout à l'heure parce que tu m'as dit que les lourds c'était pas... Non, on rigole parce que les lourds pour nous c'est pas des judos. Donc tu les disais pas trop humour mais... Non non, c'est vrai, c'est vrai. Tous les faux cul vont te dire oui c'est magnifique, c'est grandiose. Alors que tous les jeux de cas de nos catégories, des jeux, tout ça et tout. Pour nous les lourds déjà, c'est pas beau à voir, c'est moche en judo, c'est lent, c'est mou. C'est à dire que les lourds quand ils combattaient, nous on se cassait, tu vois. Tu restais pas, tu te dis en allais. Mais pas que moi, je te parle pas de moi. Encore moi je pourrais être bizarre. Donc tu veux dire que les lourds ils restaient tout seuls ? Tout seuls dans la salle. Ou sinon t'avais tous les judokas qui faisaient la sieste sur... Qui faisaient la sieste à peu près. Bon, pour exagérer, tu peux arriver qu'il y ait des bons combats de lourds mais c'est très rare. Je t'ai dit Riner, tu me disais tout à l'heure, ouais, finalement il a peut être euh... Non, tu m'as dit un tout, il est encore plus fort, tu me dis. Non, non, je sais pas qui de la coacher. Tu sais, moi j'ai pas l'habitude de... Moi je suis hyper content pour le judo, quand il y a des champions, tout ça et tout. J'ai aucune envie, aucune jalousie, rien du tout. À un moment donné, pour aider les gens, il faut leur dire la vérité. Maintenant, s'il y a personne qui est derrière et qui lui dit attention, tu prends un japonais au final, ne va pas jusqu'à la décision, sinon tu vas perdre, ça c'est un vrai problème. Toi tu crois que c'était inévitable que s'il y avait un japonais à la décision finale, il perdait ? À 99%. Mais sur les 5 minutes du début, sûrement qu'il a été... C'est lui qui a été le plus offensif, c'est vrai, tout ça, etc. Il n'y a pas eu d'action forte. Maintenant, il y a un règlement. Il y a un golden score, et sur le golden score, l'autre il n'a plus des actions plus fortes. Vous l'avez, etc. Bon, même si, allez, on va dire 60-40 ou 70-30 ou j'en sais rien. Mais t'es au Japon, t'es pas chez toi. T'es au Japon, t'es dans le pays organisateur des chefs du monde. On sait toujours, tu vas demander à tous les sportifs de haut niveau, tous confondus, on sait toujours que quand le pays organise, c'est toujours avantageux envers nous. Nous, la seule Coupe du monde de football qu'on a gagné, c'est en France. Donc tu penses que te dire une heure, c'est plus fort que David ? T'as bien connu David Douillet ? Tu sais, tu peux pas comparer entre Maradona et Pelé. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un autre truc qui est chiant. Pourquoi tu peux plus comparer aujourd'hui ? Parce qu'ils ont les championnats du monde tous les ans. Ah ouais. Avant, t'avais les championnats du monde tous les 2 ans. Mais moi, je suis déçu par ça, tu vois. Ouais. Et en plus, il y a mieux que ça, ils ont fait. T'as 2 mecs par catégorie. Donc il peut être 2 fois, j'aime bien demander la manière. Non, parce que lui, il a 2 catégories. Donc eux, ils ont de la chance, les lourds, ils peuvent être 2 fois. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont 2 français par catégorie. Alors que nous, il y avait 4 par catégorie. Nous, à mon époque, en France, t'en avais 6 ou 7 derrière qui étaient aussi forts. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.